Musique de générique Eh bien salut tout le monde, ici Azarat et on se retrouve pour l'épisode 3 de Sport ! Alors beaucoup me l'ont réclamé, beaucoup veulent la suite, à peu près autant que Seven Days. Ça m'a un peu étonné, ça me fait vachement plaisir parce que j'adore ce jeu. Et après cette petite pause au niveau des vidéos, on se retrouve enfin pour la suite. C'est pas la même sauvegarde, c'est pas du tout la même sauvegarde. Parce que tout simplement j'ai changé de mode, j'ai mis le mode Forgotten Spore qui rajoute énormément de trucs. Mais quand je dis énormément c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et du coup ma précédente sauvegarde a complètement foiré. Alors j'ai avancé un peu dans la phase créature en off. Je suis à peu près au même niveau que l'ancien épisode 3 que j'ai foutu à la poubelle parce qu'il avait planté. C'est un peu la galère. Mais voilà, j'ai une planète convenable avec pas mal de planètes vivables qui gravitent autour. J'en avais vu quelques-unes qui pourraient être très utiles pour la phase spatiale. J'ai un peu aussi parcouru la phase espace avec le mode et il y a pas mal de nouveaux outils. On peut mettre de la décoration, etc. sur les planètes. Il y a vraiment énormément de choses quoi. Donc on va tout de suite commencer. En espérant qu'il n'y ait pas de crash, je vais essayer de sauvegarder le plus souvent possible. Parce qu'avec le précédent mode il y a eu des crashs au moment où je mourrais en fait tout simplement. Donc voilà. Et précédemment j'ai joué à sport tout court, la version sport normale quoi. Et là je l'ai démarré avec Galactica Adventures. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Apparemment le mode a l'air d'être supporté sur Galactica Adventures aussi. Comme vous pouvez le remarquer, il y a énormément de monstres. Énormément de créatures au niveau des nids. Je vais baisser un peu le son peut-être parce que ça a l'air un peu fort. Je vais essayer de ne pas me faire avoir comme Dynasty Warriors. Ça, ça m'a un peu dégoûté. Donc hop, je vais mettre un boitier. La musique pareil, les effets pareil, voilà. Reprendre. Donc voilà. Ouais donc comme on peut le voir il y a pas mal de créatures par nid. C'est pareil pour le mode tribu, j'ai essayé. On finit avec une armée absolument immense. Alors qu'à la base on a quoi, 15 mecs ? Et bien là on en a une quarantaine je crois. Donc c'est un peu le bordel. Donc là comme vous pouvez le voir, au niveau de la barre d'ADN je suis presque à la fin. Je peux avoir 3 coéquipiers car à chaque palier on pourra ramener un congénère avec soi. Du coup je vais essayer d'en ramener quelques-uns. Il n'y a pas de mal alpha là parce que les mal alpha sont beaucoup plus puissants. Apparemment il n'y en a pas donc c'est tout. Je vais tout simplement prendre un normal. Il suffit de les impressionner. Voilà, j'en ai un de plus. Et à partir du moment où on en a 3 on est carrément surpuissant quoi. Vous êtes un groupe de 4 créatures. Pour chasser c'est l'idéal. Voilà. Donc vous pouvez voir à peu près la bestiole que j'ai faite. Je me suis un peu éclaté. J'ai fait... Alors tout simplement sur les épaules j'ai mis les plaques d'os comme on peut voir au niveau du torse. Sauf que je les ai allongées. Derrière c'est des espèces d'oreilles. J'ai mis des cornes, des espèces de... Une espèce de petites crêtes. Une queue un peu comme une queue de scorpion. Avec une bouche de verre solitaire dégueulasse derrière. Du coup il a deux bouches. C'est à dire qu'en fait j'ai une bouche d'omnivore. J'ai une bouche d'omnivore mais j'ai une bouche carnivore derrière. Du coup ça me met un peu plus du côté carnivore. Mais je kiffe cette bouche. C'est une espèce de bec d'oiseau un peu bourrin. Dans les commentaires on m'a demandé si je pouvais faire une sorte de dragon. Alors niveau dragon c'est vrai que j'en fais pas mal. Quand j'ai joué avant je faisais pas mal de dragon. Je faisais une espèce de dragon un peu chelou par contre. Je vous le dis tout de suite. C'est un dragon pareil avec une espèce de queue de scorpion. Mais vraiment une tête de dragon. Avec des ailes de dragon etc. Mais avec 4 jambes. Un peu comme une araignée en fait. Je trouvais ça pas mal du tout. J'essaierai de vous montrer. Par contre il faut que je collecte énormément de points ADN. Car ça coûte extrêmement cher comme créature. Avec tous les petits détails etc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils sont agressifs. Alors on va s'éloigner un peu. Il y a des bruits chelous. Ah non c'est le... Voilà. Ça c'est les gisements d'épices. Alors les gisements d'épices ça servira de ressources plus tard. Un peu comme le pétrole en fait. Pour l'instant ça ne sert à rien. Mais ça va vite servir à partir de l'âge civilisation. Voilà. Bon ceux-là ils ont l'air agressifs. Ils ont 40 PV. S'ils me sautent pas tous dessus en même temps. Normalement je peux me les faire. On va tenter la chose. Allez. Crash au niveau 4 pour commencer. Tiens. Bouffe. Voilà. Oh la vache. Ah il m'a assommé. Il m'a assommé. Allez. Il n'y a pas besoin. Oh c'est bon. Bah avec 4 créatures. On va manger un peu parce qu'il m'a fait mal. Alors je sais pas si ça régénère. Normalement oui. Ouais ça régénère. Grâce à ce mode on gagne aussi des points ADN en mangeant. Ce qui n'était pas le cas avant il me semble. Ah ils sont en train de se foutre sur la gueule là-bas. Il y a une bataille rangée là. On va en profiter pour foutre le bordel. Allez c'est parti. Les autres ont l'attention détournée. Du coup je peux en profiter. Je peux en profiter à mort. On va essayer de buter les alphas. Merde. Ah ils se sont fait avoir les autres. Ça veut dire qu'ils sont quand même balèzes. Ah putain j'aurais été sûr. J'aurais été sûr. J'aurais été sûr. Ah l'aide. J'ai plus de vie. Je vais mourir. Je vais mourir hein. Ouais c'est bon. Ils en ont eu un. Il y a un petit crachat. Allez. Hop. Crachat niveau 4 ça fait super mal. C'est vrai. Il en reste encore 3 à chasser. Oh là j'ai jamais y arriver. Je vais manger un peu. Allez. Mange. Les autres aussi hein. Profitez-en. Profitez-en. Alors. Ça régénère pas des masses non plus hein. Ça régénère pas des masses du tout. Alors comme vous pouvez le voir il y a aussi un cycle jour-nuit. Euh. Qui a été mis en place par le mod. Alors d'habitude il y en a déjà un hein. Il fait nuit sur une planète. C'est normal. La planète elle tourne etc. Mais le sol reste comme en plein jour en fait. On voit exactement comme en plein jour. Tandis que là. Déjà il fait nuit. Et en plus pendant la nuit. Euh. Il y a des groupes de créatures un peu mesquines etc. Qui se baladent en fait. Donc la nuit c'est un peu plus dangereux que le jour. Je trouve ça pas mal du tout. Allez hop. Petite charge. En plus il y a plein de bébés à côté. On va se faire les bébés après. C'est un peu sadique. Allez. Les bébés. Vite. Cracha. Hop là. Pfff. Deux coups de cracha ils sont morts les machins. Allez. Il en reste plus qu'un là. Il se fait le bébé et c'est fini. Voilà. 70 points ADN. Nickel. Bon bah ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien. On récupère. Alors ça c'est des oreilles. Il me semble. Ensuite qu'est-ce que j'ai gagné. Allez montre moi. Il veut pas me le montrer. Bon bah c'est tout. Ah si c'est. Encore des oreilles. C'est la mode. Alors autour de cette planète il me semble que j'ai deux géantes gazeuses qui gravitent autour. Il y en a une derrière le soleil. Je sais pas si on la voit. Et parfois il y en a une qui vient devant le soleil. Donc ça fait une espèce d'éclipse. Demi éclipse immense. Je trouve ça trop trop beau. Mais le ciel est magnifique quoi sur cette planète. Alors eux ils sont pas contents. C'est des vilains. Ils ont 25 PV. On devrait pouvoir se les faire facilement. Quoi qu'est-ce que tu charges mon pote toi ? Hop et devant. Ah bah. D'accord il en restait plus qu'un. Oui. Ok c'est bon. On va suivre l'espèce de route qu'il y a sur la mini carte. Qui devrait m'amener à mon prochain nid. Je pense. Ah il y a un point d'interrogation là. Ah. Qu'est-ce que c'est ça ? Des nez frileurs. Des nez frileurs. Ça c'est une créature que j'ai fait mais il y a peut-être des années quoi. Quand j'ai acheté le jeu. Vous voyez c'est ça. C'est un peu. Ah il se balade en groupe. Ok. On va en profiter pour aller buter ceux-là. Voilà. Et 50 PV. C'est pas des bites hein. Ah j'ai mis le paquet sur ces bestioles là. Allez c'est parti. Ils sont costauds. Ils sont costauds. Aïe. Oh la vache putain merde. Il y a le reste de la meute. Aïe 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 aïe. Il y a le reste de la meute qui s'est ramenée. Allez. On assonne. On assonne. Allez. C'est un alpha aussi ça. On se le fait. On se le fait. On est arrivé. Ok c'est bon. Ce groupe là est fini. Il y en a un là-bas. On y va les gars. C'est parti. Je continue de cracher à distance. Parce que le crachat il fait énormément de dégâts. Encore un alpha. Donc je rappelle que quand on tue les alphas ça nous débloque d'autres parties. Donc autant se les faire en premier. Voilà. Carnivouille. Ça c'est une déco. Ça ressemble à un œil en fait. C'est dégueulasse. Ça vient de la donne creepy and cute qui rajoute des trucs assez spécial que je vais vous montrer si ce n'est pas déjà fait. Genre des jambes d'insectes, exosquelettes etc. C'est plein de trucs mignons. Ou plein de trucs dégueulasses en fait. Tout simplement comme l'indique le nom. Alors. Je suis étonné. Par l'instant on n'a toujours pas vu de créatures un peu gigantesques etc. Depuis que j'ai commencé. Parce que ce stade du jeu on peut en croiser beaucoup. Et là il n'y en a toujours pas. Tant mieux on va dire parce que sinon je vais me faire one shot. Hop. Toi tu vas y rester. Wow wow wow. Eh vache. C'était pas une charge de PD qui l'a fait. Voilà. Ok. Donc ceux-là il faut que j'en tue 6. Mais le souci c'est qu'il n'y en a pas assez sur le nid apparemment. J'en vois pas des masses là. Non ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je vais explorer par là. Là-bas il y a des trucs. Je vais reculer. Je vais reculer. Je crois que c'est moi qui les ai faites aussi ces créatures là. Vous voyez elles ressemblent un peu. Ouais si c'est moi qui les ai faites celles-là. Ouais. Elles ressemblent un peu à ce que je fais d'habitude. Avec la queue de scorpion etc. Je fais souvent ce genre de bestioles. Qu'est-ce que c'est que ça. Alpha opposites. Ça ressemble à un chien qui chasse un oiseau. Ok oui. Pourquoi pas. Alors. Si j'en tue 5 je ne gagne que 9 points. Non. C'est ridicule comme... C'est bizarre. Ça n'est pas étrange. Ok j'ai eu une perte. J'ai eu une perte. Encore 4 à tuer. C'est bon c'est bon. C'est bon c'est bon. Allez renfort. J'ai perdu... Un des membres de ma meute. C'est pas grave. On va essayer de viser les plus faibles. Voilà. Et puis ils volent ces connards. Ils volent. Allez. Voilà. Essayez de se faire celui-là. Ouh je les ai tous énervés là. Tiens. Mange. Voilà. J'utilise très souvent le crachat. Donc celui-là. Exterminé. C'est parfait. Euh... Ouais. C'est quoi ces trucs ? Ces trucs-là sont agressifs. Ils ont l'air un peu... 32 PV. Ouais. Je vais aller voir un peu plus loin. Ça qu'est-ce que c'est ? 25 PV. On va en profiter. C'est assez faible. On dirait des créatures presque post-cellulaires. Donc euh... Pas très évolué. On va en profiter. Hop. Ça c'est fait. Ils sont où mes potes là ? Ça va ? C'est moi ou ils foutent rien là ? Oh bah te barre pas comme ça toi ? Hop. Ok c'est bon. Il en reste 3 à tuer. Il y en a suffisamment. C'est parfait. Autant se faire. Le bébé. Ah il y a aussi un mode. Je vais essayer. Je vais essayer. Ah merde j'ai tué le bébé. Euh... J'essaierai de le refaire. Quand... Quand je retrouverai un bébé. Parce que le mode permet aussi d'attraper les petites créatures en fait. Et les manger directement. Donc. Je sais pas si je peux sur ceux là. Non c'est encore trop gros en fait. C'est vraiment... Faut vraiment que la créature soit... Soit petite quoi. C'est moi ou ils avaient deux nids ? Ouais j'ai l'impression qu'ils avaient deux nids eux. Ouais. D'accord. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez. Là on trouve... Je sais pas ce que c'est. Il y a un oignon le bordel. Euh ouais là j'ai rien eu ou quoi ? Non ? C'est bizarre. Voilà. Alors. On va se mettre un peu sur les hauteurs. Donc là. La nuit tombe. Tranquillement. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! Il faut que j'en tue juste un. On va en profiter. Ils sont là. 15 PV. C'est rien du tout. Voilà. 35. Nickel. On continue l'exploration. J'en ai 541. Je vais pas tarder à rentrer pour faire quelques modifications à ma créature. Toxic Telson. Ok. Ok. Wow. Qu'est-ce que c'est que ces bordels ? Ils sont... Dégueulasses. Alors. Putain faut que j'en tue 7. Wow. Il est en 50 PV quoi. Non. Ça va pas le faire. Je continue un peu d'explorer comme ça. Quand on trouve des trucs. Là ils ont pas l'air énervés. Donc j'en profite pour ramasser les... Voilà. Ramasser les eaux que je trouve. Autant en profiter. Autant en profiter. Ça a l'air calme ici. Pas trop de... Pas trop de carnivores. Etc. Ils ont l'air assez pacifique. Donc j'explore. J'explore. Ça j'ai gagné des jambes. Un peu classique comme jambes. Mais ouais. C'est toujours ça de gagner. Ceux-là aussi. Ils ont l'air pacifique. Bon bah tant mieux. On va pas trop les faire... Oh là. Qu'est-ce que ça ? C'est que ces trucs. Pacifique aussi. J'en profite. Là de toute façon. Je ne fais que passer. Je fais de l'exploration. Des espèces de girafes. Je vais rester là. Qu'est-ce qu'il fout lui ? Je sais pas. Bon. Ça c'est quoi ? C'est pacifique aussi. Il faut que j'en tue 5. Il y en a combien autour du nid ? 4. 5. Est-ce que je me l'ai fait ? Pourquoi pas. J'ai envie de dire. Allez. Let's go. Et de là. Je suis assommé. Eh merde. Je suis assommé. Hop. Je vise le bébé. Voilà. C'est bon. Il en reste combien ? Un seul. Tout ça va en tirer le coup. On a pas mal de points de vie. Voilà. Nickel. J'ai gagné un succès parce que j'ai exterminé 20 espèces. Apparemment. Alors je sais pas pourquoi d'un coup la planète se met à tourner super vite. Et le jour se lève d'un coup. Mais vraiment d'un coup là. Je comprends pas. Des fois ça fait ça. Ouais. Bon. Voilà. Je trouve le ciel franchement super beau. De cette planète. Alors je l'ai choisi. En fait. J'ai testé un peu toutes les planètes que j'avais. Faut savoir que les planètes sont générées aléatoirement. Mais on a le choix entre à peu près 6 planètes. Et faire... On peut faire sa sauvegarde sur les 6 planètes. Et une fois qu'on supprime la sauvegarde, ça explose la planète. Littéralement. Et une nouvelle planète apparaît. Donc j'ai fait ça jusqu'à temps que je trouve une planète qui me convenait. Et j'avoue que celle-là je l'aime beaucoup. Donc on va retourner vers le nid. On va faire un petit cri d'amour. Voilà. C'est par là. Alors là vous voyez. Là c'est un énorme squelette. C'est bizarre cette terre. C'est un énorme squelette. Imaginez la créature de cette taille. Il y a une musique bizarre en plus. Ouah c'est chelou. Je me casse. Une espèce de... Ok. Bon bah la musique s'est arrêtée. Donc ça venait de ça. C'est bizarre quand même. Peut-être un truc à faire. C'est quoi ça ? Crutor. Je crois que c'était un rogue. Créature rogue. Alors ceux-là ils sont pas contents. On va esquiver. Voilà. Ça c'est le truc d'épices. On est partis loin quand même. Voilà. Le nid est pas là. Ah si il est là. Il n'y a plus personne. C'est quoi ce délire ? Ils sont tous partis. Hop. Viens par là. Et viens. Bon on va passer. J'ai cru que ça allait cracher. J'ai eu trop trop peur. J'ai cru que le jeu était... Oh la vache. La frousse que j'ai eu. Alors j'ai débloqué quelle bouche ? J'ai débloqué plein de bouche dégueulasse. Tiens celle-là elle est pas mal du tout. Hop. Morsure niveau 5. Nickel. On va la foutre. Ici. Ouais. Est-ce que j'ai eu la bouche dragon ? Non. Qui n'est pas encore débloquée. La bouche dragon c'est le dernier carnivore. Du coup il va falloir que je récupère toutes les petites parties etc. Que je farm à mort. Parce qu'il me reste plein de trucs à avoir. Niveau bouche. Est-ce que j'ai l'évolution ? Non. Ouais c'est déjà la dernière. Ok. Les yeux. Alors les yeux. Qu'est-ce que j'ai ? Non. C'est bon. J'ai mis les derniers de ceux-là. Jambes etc. On s'en fout un peu. J'ai envie de dire. Mains. Ça ça fait quoi ? Alors attends. Ça c'est frappe niveau 3 grâce à ces mains-là. Là il n'y a aucun bonus de frappe. Frappe niveau 2. Pause. Ouais. Ok. Bon. Niveau attaque c'est les meilleures mains que j'ai. Ouais. Frappe niveau 3 il n'y a pas mieux. Les pieds on va voir si je ne peux pas les changer. Non c'est les derniers encore. Je n'ai pas débloqué tant de trucs que ça quoi. Parfait. Euh. Ziggurat j'ai déjà. Frappe niveau 3 aussi. Frappe niveau 2. Frappe niveau 1. Frappe niveau 2. Il n'y a pas grand chose. Je pensais avoir à débloquer plus de trucs. Ça me fait un peu chier. Euh. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok ça c'est le truc du mode tribu que je peux mettre. Ça c'est le truc cellulaire. Ça c'est de la déco. Ah voilà c'est ce truc là que je parlais. Ça ressemble à un œil en fait. C'est... C'est... C'est chelou. C'est dégueulasse. Je sais pas. C'est bizarre quoi. Euh ouais non non mais j'ai rien en fait quoi. J'ai rien du tout ? J'ai rien du tout. Tiens je vais vous montrer les bras un peu insectes etc. Qu'on a avec Creepy and Cute. Ça ressemble à ça. Je le mets là c'est juste pour vous montrer. De toute façon. Voilà. C'est des bras très insectoïdes en fait. C'est des bras squelettes quoi. Il y a pareil pour les jambes. Vous voyez là c'est des jambes qui font vraiment insectes. Là aussi. Les bras. Il y a des bras qui font un peu moins squelettes mais vraiment insectes. Regardez ceux-là. On dirait des bras de... Je sais pas. C'est des trucs comme ça. Euh... Mais par contre ils sont un peu bizarres au niveau des proportions. Regardez quand je le mets là. Je sais pas. Je trouve ça un peu... Un peu chelou en fait. Je sais pas pourquoi. Il faut les régler quoi. Euh... Les jambes c'est... Bah les jambes voilà. Les jambes c'est pareil hein. Vous voyez ça fait des jambes un peu... C'est... C'est classe. Bah je vais mettre les jambes tiens. Pour vous montrer. Hop. Je vais mettre ces jambes là. Voilà. C'est classe mais euh... Faut adhérer quoi. C'est un peu bizarre. En fait. C'est tout simplement un peu bizarre. Euh... Par contre là non. C'est trop haut ça. C'est trop haut. Voilà. Regardez. Il me dirait qu'il vole au dessus du sol. Je sais pas. Il y a des bugs ou je sais pas quoi. Ça rien. C'est un peu chelou. Hop. Je vais redescendre un peu. Je vais t'agrandir un peu. Voilà. Ok. Au niveau des pieds, je vais remettre les pieds euh... Je vais remettre les pieds que j'avais. Allez. Les petits petons. Là je suis dans les mains. Ça marchera moins bien. Voilà. Hop. C'est débile parce que quand tu remets des pieds qui sont pas avec les jambes, tu gagnes des points ADN. C'est... Voilà. C'est comme s'ils étaient gratuits quoi les bordels. Euh... Donc euh... Les bras, je vais les laisser. Je vais remettre un peu de déco. Vu que j'ai des points ADN, autant en profiter. Est-ce que j'ai des ailes ? Est-ce que j'ai des ailes ? Alors j'ai que les ailes de papillon. Je crois qu'il va falloir que je les mette. Ça va être un peu ridicule. Mais en fait euh... Quand vous récupérez des parties au sol, il récupère automatiquement l'évolution des parties que vous avez déjà sur vous. En premier. Du coup si je mets les ailes... Euh... Les ailes un peu d'insectes papillons là. Et bien il va trouver les évolutions des ailes. Donc je crois qu'après c'est des ailes euh... Des ailes d'aigle. Des ailes un peu euh... Démoniaques. Chauve-souris. Après c'est ça. Des grandes ailes de dragon avec des cornes. Il me semble. Donc... Voilà. Je vais faire comme ça. Ça fait très moustique. Mais bon. Euh... Qu'est-ce qu'il donne moi ? Ça fait très moustique mais... Regardez les jambes. Voilà. Les jambes ça ressemble à ça. Ça fait des jambes squelettes. Moi perso je trouve ça complètement classe. Surtout avec la bonne couleur. Mais c'est vrai que niveau proportion il faut savoir bien doser quoi. C'est... C'est... Voilà. Bon bah c'est tout. On va économiser les points d'ADN. Et puis... Voilà. J'ai envie de dire... On a pas trop le choix. Parce qu'on a rien de débloqué encore. Rien de ce qui me convient. Il me faut la bouche de dragon. Il me faut les ailes de dragon. Peut-être des nouvelles mains. Des mains un peu plus euh... Griffues mais pas comme ça. D'autres. Je sais qu'il y en a d'autres. Et là notre créature a déjà un peu changé. Normalement je peux voler. Si je maintiens le... Ouais voilà. Si je maintiens la barre espace. Je plane en fait. Je peux juste planer quoi. Faut que je me lance d'un point assez haut. C'est pas super super pour l'instant. Mais euh... Quand on a les dernières ailes. On peut vraiment planer euh... Bien comme il faut quoi. Alors... Où est-ce que je peux aller explorer ? Et si j'allais par là ? Et si je descendais au sud ? Alors la phase tribu euh... Et la phase civilisation ça va beaucoup beaucoup plus vite. Euh... Ça va... Ça va très très vite hein. Surtout la phase tribu en fait. Elle est bizarre cette pierre. Il y a des sculptures dessus. Il y a un trou dedans. Des inscriptions machin. Comme s'il y avait une ancienne civilisation qui était là avant. C'est... C'est... C'est étrange quand même. Donc... Il y a pas l'air d'y avoir grand chose en fait là-bas. Je vais aller voir quand même. C'est pas là-bas d'où je viens par hasard. Ouah qu'est-ce que c'est avec ces trucs ? T'es qui toi ? Chimpanzés. Ok. Ce sont des chimpanzés. Ils sont super bien faits d'ailleurs. Et ils font vraiment un bruit de singe. J'hallucine quoi. Non c'est vrai, ils ont bien géré les mecs là. Des vrais chimpanzés. Hop. Vous voyez là, le soleil se couche super vite. Je comprends pas pourquoi. Ça doit être l'orbite... Je sais pas. Wow. J'entendais des bruits bizarres là. Ouah c'est quoi ce truc ? Ah non, putain j'ai eu peur. Le chimpanzé, j'ai cru qu'il venait de... Qu'il y avait un chimpanzé super loin mais qu'il était énorme en fait. Bon y'a pas grand chose. Moi je suis à la recherche d'un truc un peu particulier. Genre euh... Une créature épique ou des rogues. Malheureusement des rogues je serais pas assez puissant. Qu'est-ce que c'est ça ? Gummy boy ! Non, attaquer s'il vous plaît. Il faut que j'en tue six. D'accord. Bon on va se les faire. Pourquoi je peux pas ? Ah merde c'est des alliés ! Genre... C'est des alliés. Bon bah d'accord. Apparemment je les avais déjà impressionnés. Donc je ne peux pas les attaquer. Ce sont des alliés tout simplement. Bon bah c'est tout. On va continuer par là. Y'a plus rien là-bas. Ah si y'a des nids. Y'a des nids. Y'en a de moins en moins de nids j'ai l'impression. Là c'est un nid qui est complètement vide. D'accord je l'ai exterminé. Bon bah d'accord. C'est bizarre. Je serais déjà passé par là. Wow qu'est-ce que c'est que ça ? Wow 50 pb celui-là. Allez c'est parti. Ou sera même plus ? Ou sera même plus ? Ou sera même plus ? Allez allez. Partes-toi ! Il est débile quand il marche par contre mon truc. Ok. Hop on va s'arrêter là. C'est un alpha. Mange toi ça ! C'est bon. J'ai débloqué un truc de carapace là. Qui me fait santé niveau 5. Il faudrait que je le mette. Je vais avoir pas mal de pv comme ça. Encore un alpha. On va essayer de le faire. Il faut que j'en tue encore 3. Ça devra aller hein. Si je spamme le crachot. Voilà. Ça fait vachement mal le crachot. Tac. Hop. Encore deux. Encore deux. Courage encore deux. Tenez le coup. Voilà. Le dernier. Ah c'est beaucoup plus simple avec une note. Là tout seul j'y serais jamais arrivé. On commence à gagner des bouches. Alors ça c'est une bouche herbivore je crois. Donc ça veut dire qu'on se rapproche peut-être de la bouche draconique. Si on commence à gagner d'autres bouches qui n'ont aucun rapport avec la mienne. C'est bon signe. C'est bon signe. Donc on mange, on mange, on mange. Allez-y. Voilà. Et euh... Je crois qu'il est temps de nous séparer déjà. Waouh qu'est-ce que ça ? Ah Paul Ketemus. Paul Ketemus. D'accord. T'es bizarre quoi. C'est chaud ou comme bestiole ? Alors... Ouais. La dernière fois quand j'ai joué en off, j'ai eu une attaque d'ovni. Tous les membres de ma meute se sont fait aspirer par un vaisseau spatial. Et le vaisseau c'était un moulin à vent sur une île flottante en fait. Un mec qui avait fait ça et puis du coup le machin il m'a attaqué. T'avais toutes les bestioles qui couraient partout. C'était le bordel. Bon. On va s'arrêter ici pour cet épisode. On se retrouve très vite. Ouh là-bas. Chez Breakdance. On se retrouve très très vite pour la suite. Le Seven Days arrive. Arrive, arrive, arrive. Je pense que... Ouais. Je vais le tourner tout de suite. De toute façon. Là je suis bien parti. Là j'ai mon stock de Red Bull etc. Là c'est chaud patate. Et euh... Si ça t'a plu tu mets un petit like. Tu t'abonnes. Et euh... Si tu... Ça te dérange pas de partager cette vidéo. C'est pas... C'est pas pour avoir des vues etc. Parce que je suis pas assez prêt hein. Je suis pas un gros youtubeur. C'est juste pour faire connaître ce jeu. Parce que y'a peu de personnes qui le connaissent. Euh... Ce qui m'étonne d'ailleurs. Y'a pas grand monde qui le connaissent. Ou alors ils le connaissent de nom etc. Et c'est un super super jeu. Y'en a pas deux comme ça. Faut vraiment euh... Voilà. C'est... C'est dommage qu'il y'a pas de grosse communauté dessus quoi. Parce que franchement c'est... C'est... C'est un jeu super. Faut... Faut qu'il y'a des gens derrière quoi. Euh... Même s'il est super vieux. Que tout... Tout a été développé etc. Voilà. C'est un jeu absolument génial. Et en plus je crois qu'il est sur Steam. Ouais il est sur Steam. Moi là je l'ai sur Origin. La plateforme d'Electronic Arts. Là où y'a Battlefield 4 etc. Mais il est également disponible sur Steam. Avec tous les packs d'extension etc. Et il est pas très très cher. Je crois qu'il coûte euh... Un peu plus d'une dizaine d'euros. Je suis pas sûr. Je dis peut-être une connerie. Mais franchement profitez-en. Euh... Oui ? Tu prends la pause ? Et souris. Et quoi t'as ? Alors profitez-en. Euh... Parce que franchement c'est une aubaine quoi. Euh... La durée de feed ce jeu est absolument énorme. Voilà. Donc euh... Euh... Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Je te dis bonne soirée et bonne journée. Et à la prochaine. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz